bonjour à tous bon alors il ya quelques semaines du coup je vous avais proposé de vous tourner nfaq donc là ça y est on est posé donc je prends le temps de vous la tourner alors je notais toutes les petites questions que vous m'avez posé sur une feuille on a beaucoup d'émis d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui ont posé des questions qui en avait à poser alors le premier c'est nico vnh qui m'a demandé qu'est ce qui m'a donné envie de vivre en camion mais c'est venu assez naturellement je dirais en fait quand j'étais au collège j'avais déjà des envies de partir un peu comme ça en camion je connaissais pas du tout ce monde là donc c'était des idées un peu comme ça sans vraiment rien de concret et ensuite j'ai rencontré ben anthony de la chaîne tony nomad life du coup qui lui m'a fait découvrir des gens qui vivaient en camion des gens qui vivaient avant van et qui se sont sédentarisés et il m'avait fait partir lui il avait un van à l'époque donc on était parti avec le van et du coup c'est ça qui m'a ouvert les yeux entre guillemets qui m'a fait me dire mais je veux vivre comme ça je veux vraiment voir cette vie là donc c'est ça qui m'a donné envie au départ de de vivre comme ça ensuite on a barco vidéo qui m'a demandé combien de livres je lis par en moyenne alors je peux vraiment pas dire du tout parce que ça varie vraiment beaucoup beaucoup d'une année à une autre ça peut être enfin je sais que par exemple l'année dernière donc c'était ma première année sur les routes donc j'ai très très peu lu parce que j'ai j'ai eu du mal à me caler en fait au niveau de fin de prendre le temps de lire etc cette année je lis beaucoup plus donc je peux pas trop donner de moyenne je sais franchement honnêtement non je saurais pas dire ça ça peut être beaucoup comme pas beaucoup je sais que par exemple pendant les confinements les deux mois de confinement du coup je me suis vachement réfugié dans la lecture et j'ai lu 35 livres en deux mois mais après parce que là je passais mon temps à faire à faire que ça et là depuis le début de l'année je dois être à une vingtaine de livres je dirais l'année dernière j'ai dû en lire quatre dans l'année donc ça varie vraiment beaucoup et quel moment s'y prête le plus pour moi ça dépend là par exemple on est en période vacances donc je lis je lis plutôt le matin c'est à dire que je me réveille pas forcément envie de me lever tout le monde n'est peut-être pas réveillé donc du coup je vais prendre le temps en fait de voilà de prendre mon livre et de et de lire voilà le matin sinon après ça peut être le soir avant de dormir au niveau du travail quand je travaille ça va être beaucoup plus le soir ça va être le soir je vais me poser avec un livre et voilà ensuite toujours baraco vidéo utilises tu du savon bio oui la plupart du temps oui j'essaye au maximum d'avoir des produits que ce soit liquide vaisselle que ce soit le savon j'ai le douche enfin tout ça en général oui j'essaie de prendre des produits qui soient naturels ensuite on passe à emmy donc il m'a posé pas mal de questions alors quel voyage m'a le plus marqué aimé et pas du tout c'est très compliqué comme question quel voyage déjà j'ai pas aimé j'ai pas souvenir d'avoir un voyage que j'aurais pas aimé après qu'elle est celle qui m'a le plus marqué le plus aimé et ben honnêtement je crois qu'il y en a pas disons que si on parle voyage avant la vie nomade ce serait le japon puisque j'ai eu j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir voyager un mois au japon donc ça c'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué dans ma vie et après sinon depuis que je suis en camion du coup je crois pas avoir un moment particulier qui m'aurait le plus marqué ou que j'aurais le plus aimé après si jamais quelque chose me revient je leur glisserai en vidéo ou voilà pour pour te redire ça ensuite adieu as tu adopté patates et quel âge il a alors oui j'ai adopté patates patates il a trois ans il eu trois ans mois d'avril et moi quand j'ai récupéré il avait déjà un an et demi c'est peut-être c'était un chien voilà que t'es non les gens ne pouvaient plus s'en occuper enfin tout ça et donc j'ai récupéré un an et demi mon petit patatoune il a tu vraiment adapté au final moi je pense que que cela va de soi combien de temps que je suis sur les routes et ben ça fait deux ans cet été là ça y est là au mois d'août ça a fait ces deux ans que que je suis sur les routes ensuite pourquoi un camion pourquoi pas un camping car alors moi je suis en camping car du coup moi j'ai un j5 donc je suis en camping car au tout début quand j'ai voulu vivre sur les routes je pensais aménager un camion je voulais un camion caisse et puis l'aménager à disons me faire mon propre aménagement fait savoir vraiment tel endroit je le veux là la douche ici voilà faire mon propre petit truc et finalement ce qui s'est passé c'est que déjà au niveau du comment dire du temps en fait je me suis un peu pressé je me suis un peu mis entre guillemets pas vraiment une pression mais disons que je me suis mis un objectif en fait pour alors je sais plus c'était quelle année mais en janvier je me suis dit et ben ce mois ci je me trouve mon véhicule et donc l'anto avait vu du coup une annonce pour ce camping car là il me l'a montré on est allé le voir et en fait on a fait un petit tour avec moi j'avais pas encore le permis à ce moment là donc c'est lui qui conduisait moi j'étais à l'arrière puis je regardais un peu tous les placards et je m'imaginais déjà quelle chose j'allais mettre dans tel placard et je me suis dit mais si je suis déjà autant en train de m'y projeter c'est que c'est que c'est le bon c'est que celui là que je veux et moi ce qui m'avait fait beaucoup craquer dans celui là c'est qu'il a la cuisine tout à l'arrière contrairement beaucoup d'aménagement de camping car donc pourquoi un camping car parce que c'était plus pratique on va dire pour un premier d'avoir déjà tout dedans en fait un camping car c'est vrai que c'est tout aménagé de base donc c'est ça qui m'intéressait pour le début et puis au final je regrette pas du tout là je me verrais pas le revendre pour acheter un camion ça me va bien comme ça comment je fais pour le travail du fait qu'on bouge pas mal alors moi pour le travail donc là sur les deux ans j'ai bossé un peu dans un en grande surface et après sinon j'ai fait que de l'intérim donc ça c'était pas mal et du coup est ce que je me base entre guillemets sur un taux oui c'est à dire que là j'avais un très bon poste en intérim et ce qui faisait qu'en fait j'avais la possibilité quand lui était en vacances de me mettre en indisponibilité enfin me mettre en vacances en fait et donc j'avais les vacances avec lui en plus j'avais un poste où j'avais mes week-ends donc c'est vrai que c'était idéal et là pendant un an et demi que j'y ai bossé j'avais pas trop de questions à me poser à ce niveau là l'été je les avais prévenus dès le début que que je les prenais d'ailleurs à la rentrée en fait j'étais pas censée y retourner finalement m'a rappelé donc donc l'année s'est faite comme ça en fait donc c'est vrai que j'avais pas trop de questions à me poser donc c'était pas mal là pour la rentrée qui va arriver je ne sais pas encore comment ça va se passer après oui de l'intérim c'est aussi pour ça qu'on a deux camions c'est que si j'ai besoin de partir faire une saison de partir plus loin pour le travail etc et ben j'ai pas voilà on n'est pas coincé j'ai mon camion j'embarque patate et oui et je pars bosser ensuite comment je cherche les beaux endroits où se poser alors pour les spots pour où se poser c'est énormément à google maps prendre le temps de se poser de zoomer d'essayer de regarder avec street view quand quand il ya street view essayer de regarder est ce que le à cet endroit là le camion va passer ou pas mais c'est vrai qu'on fait énormément et google maps après on se sert aussi de park for night ça peut nous ça nous a déjà dépanné mais le plus souvent et c'est avec google maps en zoom en cherchant après ça peut prendre beaucoup de temps il ya des fois on arrive c'est ben on peut pas s'y poser là il faut rechercher il serait que ça peut être long ça peut être fatiguant mais ça sort plutôt bien en général qu'aimes-tu en loisirs alors en loisirs moi j'avais un très très gros loisirs de base qui était le basket j'en ai fait pendant j'ai commencé quand j'avais 4 ans j'en ai fait de très très nombreuses années ensuite j'ai dû arrêter donc j'avais fait un peu de handi basket et c'est vrai que depuis qu'on est sur les routes en fait c'est très compliqué puisque déjà aux alentours on est niveau sport enfin il y en a mais pas grand chose moi qui pourrait m'intéresser et le fait qu'on bouge beaucoup en fait c'est compliqué de se dire je vais m'inscrire dans une association voilà parce que j'ai pas très envie de m'engager en fait en sachant que les vacances scolaires je suis pas là enfin les tous l'été je suis pas là les week-ends s'il ya des matchs ou quoi que ce soit le truc c'est que nous en général on bouge donc j'en ai parfait c'est vrai que ça manque quand même et après sinon en loisirs j'aime beaucoup dessiner je dessine pas mal j'aime bien ça et après bon comme j'en ai déjà parlé du coup la lecture qui est aussi un loisir qui me prend pas mal de temps et que lis-tu en ce moment et ben là rien va rien disons que j'ai fini un livre hier en fait je lisais la momie donc donc là j'en ai pas recommencé de nouveau mais j'ai millenium qui en attente et j'ai davinci code aussi donc je vais sûrement commencé un des deux prochainement ensuite ah oui et mime a demandé quel est mon instrument moi c'est un ukulélé alors je peux pas vous montrer il est dans le camping-car d'en face et donc oui depuis cet hiver un ukulélé alors je me suis pas encore beaucoup mise fort que je m'y mette là vraiment cette fois et voilà j'ai tous les livres j'ai tous les accords j'ai tout ce qu'il faut pour pour réussir donc donc ça le fera pense tu changer de camion ou garder celui là c'est pas prévu de le changer parce que ce qui me va bien après il durera le temps qui dure un simple camion il est de 88 donc à voir jusqu'où il m'emmènera mais non pour le moment il me va bien il est pratique niveau taille pour moi toute seule c'est vrai que moi quand je l'utilise il va super bien niveau niveau gabarit en fait c'est pour ça que moi je n'ai pas trop gros c'est que niveau gabarit il me va bien donc celui là je compte le garder c'est vrai que même si un jour je venais à changer enfin on venait à devoir changer de camion etc je pense que celui là j'aimerais quand même le garder le stocker ou je sais pas mais c'est vrai que j'y tiens j'y tiens beaucoup et ensuite pourquoi la vie nomade et qu'est ce qu'il te plaît du coup pourquoi la vie nomade j'en ai déjà répondu au tout début et qu'est ce qui me plaît je dirais le sentiment de liberté de pas être coincé en fait à un endroit de devoir tous les soirs tous les jours entrer au même endroit c'est vrai que nous bas de vers là où on est on a un spot vers auprès d'une rivière et c'est vrai que bas il fait beau tu rentres du travail et en fait tu vas se poser au bord de la rivière et toute la soirée et batté au bord de la rivière donc t'es bien tu n'as pas l'impression de d'être en mode boulot tu étais limite en mode vacances alors que ben non tu travailles mais c'est ça qui est cool c'est de de toujours voir des paysages différents de rien avoir de planifié non plus par exemple nous des fois on va à perpignan va récupérer les enfants en taux et puis finalement il ya du vent et on se dit un week-end avec que du vent bah c'est pas cool et du coup on se dit bah allez on trace on traverse la frontière ou en espagne et on passe des super week-ends et voilà et pareil c'est vrai que bah là l'été on peut tracer n'importe où on peut bouger n'importe où on peut changer les itinéraires on a on veut voir quelqu'un ou on voit qu'il ya un festival ici ou là on n'a pas de location en fait on n'a rien qui nous dit qu'il faut être à tel endroit à tel moment donc on y va et sur des coups de tête et et c'est ça qui est trop trop cool alors ma maman qui m'a demandé ce que c'est difficile de lit de vivre loin de ma maman endorée est forcément que que comment que mes parents que vous me manquez mais après c'est difficile je dirais pas que c'est difficile parce que parce que je suis heureuse comme ça parce que j'adore cette vie là donc donc je dirais difficile non mais mais évidemment vous me manquez et d'ailleurs je vous fais des gros bisous et ensuite on arrive au bourlingueur qu'est ce qui m'a motivé à devenir nomade fait qu'est ce qui nous a motivé à devenir nomade mais du coup bon pour ma part j'y ai répondu et et pourquoi pourquoi est devenu nomade donc pareil je pense y avoir répondu après si c'était pas assez clair ou si vous voulez des précisions n'hésitez pas à me les demander en commentaire et cette fois on a fait le tour j'ai répondu à toutes les petites questions que j'avais donc j'espère que ça vous aura plu si jamais voilà comme je l'ai dit si vous avez besoin de précisions de choses que j'aurais mal dites ou pas assez je sais pas pas assez de détails n'hésitez pas à me redemander j'y répondrai et puis bah bonne journée à tous et après je vous rajoute juste une petite chose dites moi est ce que ça vous intéresserait éventuellement puisque c'est vrai que quand je quand je propose pour les faq c'est un peu tout le temps les mêmes questions qui reviennent et du coup est ce que ça vous intéresserait que je fasse une une vidéo globale en fait sur les avantages et les inconvénients de vivre en van en camping car ça pour ma part sera sur le camping car en particulier puisque c'est un camping car que je vis et donc que j'ai les expériences et voilà est ce qu'une vidéo spéciale sur ça vous intéresserait